On va faire un point sur l'emploi, parce qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, la maîtrise d'un langage de programmation est une compétence aujourd'hui reconnue et surtout, surtout valorisée. Apprendre à coder, c'est un énorme plus sur le CV et ce n'est pas si compliqué que ça. La preuve avec Sophie Pignal. Tous les matins, Anna, Richard, Tatiana, Olivier et Paul se retrouvent ici, à la bibliothèque François Mitterrand, pour se former ensemble au langage informatique. J'ai toujours eu des projets de création d'entreprise et j'ai toujours besoin de connaissances en développement. Et donc, je suis venu ici à acquérir ces connaissances. Au début, c'était plus par curiosité et je me suis aussi rendu compte que c'est une compétence qui est très demandée en entreprise. Donc, ça peut toujours être utile. L'information a été conçue par deux jeunes start-upeurs qui ont décidé de proposer le programme en accès libre à tous ceux qui souhaitent se former au métier de codeur. The Hacking Project, c'est une formation gratuite, ouverte à tous, partout en France. On est présent dans les 14 plus grandes nouvelles françaises. En 11 semaines, on vous propose d'apprendre la programmation informatique. Dedans, vous avez l'HTML, le CSS, le JavaScript, le Ruby et le Ruby on Rails. Et ça vous permet de faire des sites Internet complexes pour réaliser toutes les idées que vous pouvez avoir. Reste ensuite aux participants à définir le lieu dans lequel ils peuvent se retrouver pour suivre ensemble leur programme de formation. Pour Anna, Richard, Tatiana, Olivier et Paul, la BNF s'est imposée. La Bibliothèque nationale, comme toutes les bibliothèques, c'est un espace public qui s'adresse à tout le monde. On peut venir s'installer, on peut venir habiter. Et s'adresser à tout le monde, c'est chercher dans la manière dont nous organisons nos espaces, ce qui correspond à leurs besoins. des espaces silencieux, parce qu'on continue de travailler en silence, mais la possibilité de réserver une salle, par exemple, pour pouvoir travailler en groupe. Tous les membres de chaque groupe se connectent et ont accès au programme de la journée. Le matin, il va faire de la théorie, il va avoir des lectures, des vidéos, de la documentation technique. Après, il va faire des petits exercices de mise en application de cette théorie. Et ensuite, tout de suite après, il va passer au projet. Du coup, pour le projet du jour, on doit implémenter une carte sur notre site. Il faut s'y consacrer intégralement, c'est-à-dire que c'est vraiment 5 jours par semaine, du coup de 9h à 20h, parfois plus tard. Toi, Tatiana, tu as réussi à placer ton curseur sur la carte ? L'intérêt du groupe, c'est que quand vous avez des moments de difficulté, des moments de doute, des moments de passage à vide, le groupe est là pour vous soutenir, pour vous aider. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, connectez-vous à cette adresse.